Mon premier souvenir photographique remonte à 1989, j'avais alors 6 ans, je suis parti en Egypte, j'avais un petit appareil photo plastique argentique, j'ai pris 36 poses dans l'avion, ma mère a compris que j'allais prendre beaucoup de photos, elle m'a laissé faire l'intégralité du voyage sans remettre de pellicule dedans, je suis rentré à Paris pour me rendre compte que je n'avais pas une seule image, c'est sans doute pour ça que je me suis mis à récupérer les négatifs des autres. Expo de Takamoto Yamochi à la galerie Akiho Nagazawa à Tokyo, une expo très simple dans un lieu très simple, 12 photos, noir et blanc, une esthétique qui flotte un peu entre le négatif et le positif, je suis allé voir ça avec mon fils, ça nous a tous les deux beaucoup plu. Il arrive finalement très rarement pour moi de retrouver des protagonistes, des gens qui apparaissent sur ces photos et assez récemment par Instagram, une femme m'a contacté disant reconnaître sa mère et sa soeur sur une des photos, donc je lui ai immédiatement donné l'intégralité du contenu de la pellicule, les 36 poses, et on s'est rendu compte que cette pellicule couvrait 4 ans de sa vie, puisqu'il y avait 3 anniversaires successifs de sa soeur, et j'ai trouvé cette histoire assez géniale d'imaginer cette pellicule dans un appareil photo qui reste pendant plusieurs années, qu'on ressort pour les grandes occasions et qui un beau jour est développé, donne naissance à des tirages et puis quelques décennies plus tard pour une raison ou pour une autre, et éventuellement jeter pour être finalement récupéré par ma personne. Quelques livres, comme toujours, je suis en train de travailler sur un livre avec mon éditeur chinois, Tia Zagjeu, mais avec un designer chinois avec lequel j'ai beaucoup travaillé, mais il est chaud de jeu, une expo à Sofia le mois prochain autour des livres, des 10 publications que j'ai fait ces 7 dernières années, et puis quoi d'autre, un ouvrage sur la mode vestimentaire des années 80 et 90 à Pékin.